bonjour à tous bienvenue aux semaines de l'évolution professionnelle sur ce webinaire où on va parler de l'expatriation de projets internationaux quelques règles pour démarrer je vous avais la possibilité de poser vos questions sur le chat et on vous conseille de n'utiliser que le chat et pas les autres onglets questions sondages pour que ça soit plus simple je suis accompagnée de Clémentine Liberge qui est à l'écran avec moi et qui va être la modératrice sur ce webinaire donc ce que je vous propose c'est que l'on déroule donc déjà le contenu et on réservera un temps pour répondre à vos questions et échanger à la fin de cette heure alors on démarre donc déjà je voulais vous situer les semaines de l'évolution professionnelle donc deux semaines cette année qui vont vous permettre donc de participer à beaucoup de webinaires sur les problématiques de la mobilité professionnelle donc nous sommes des consultantes de l'APEC et on va traiter ensemble aujourd'hui donc l'évolution professionnelle et mes côtés expatriation je suis Véronique Bernard je suis une des trois consultantes qui animent l'international au sein de l'APEC donc je suis la photo du milieu et mes collègues prendront le relais pour les autres webinaires qui sont prévus pendant ces deux semaines alors j'oriente ma carrière à l'international si vous êtes là c'est que vous avez un projet de partir donc nous allons aborder plusieurs thématiques on va partager quelques chiffres déjà sur l'expatriation on va parler aussi de votre réflexion pourquoi vous avez envie de partir ce sont des questions quand même à se poser on va voir ensemble les aides à la mobilité dont vous pouvez bénéficier selon votre statut, selon votre projet on va vous parler d'une méthode aussi qui va vous permettre de vous organiser on va aborder des points plus administratifs comme la protection sociale, juridique, la fiscalité et on conclura par une checklist avant le départ et un plan d'action à mettre en place si vraiment votre projet est maintenu quelques chiffres sur l'expatriation on trouve sur France Diplomatie des informations importantes puisque entre 2 millions et 2,5 millions de Français s'expatrient d'ailleurs le nombre de Français qui s'expatrient a doublé en 20 ans où vont ces Français-là ? ils vont essentiellement en Europe pour les deux tiers d'entre eux et on trouve ensuite à égalité l'Amérique et l'Asie ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'au niveau des jeunes diplômés donc le JD que vous voyez dans la bulle de droite c'est jeunes diplômés parmi ces Français donc on trouve beaucoup de jeunes diplômés qui s'expatrient qui s'expatrient pendant leurs études puisque de plus en plus de parcours école de commerce et école d'ingénieur incluent des séjours à l'étranger qui sont des séjours de plus de 6 mois donc 65% des jeunes diplômés aujourd'hui qui sont en études en France font un parcours à l'étranger autour de 6 mois une fois qu'on a dit ça il faut se poser la question de qu'est-ce que représente l'international pour vous vous avez envie de partir à l'étranger mais une des premières pistes de réflexion c'est de vous poser la question mais pourquoi, pourquoi j'ai envie de partir à l'étranger il y a deux choses à identifier déjà votre projet est-ce que vous voulez partir à l'étranger pour un défi par exemple est-ce que vous voulez partir à l'étranger pour vivre une expérience humaine pour apprendre une culture de notre pays pour vous immerger est-ce que vous avez envie de partir pour apprendre une langue étrangère ça peut être aussi une bonne raison pour accueillir une expérience professionnelle internationale pour vous développer tout simplement personnellement pour changer de vie ou pour gagner en indépendance donc tout ça, ça peut faire partie des questions que vous allez vous poser en termes de projet professionnel vous pouvez aussi peut-être que certains d'entre vous c'est le cas être déjà en poste dans une entreprise et dans ce cas-là vous allez partir avec votre entreprise donc il y a aussi deux questions à vous poser est-ce que je vais partir avec mon contrat ou est-ce que je vais chercher un emploi sur place une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions vous allez devoir aussi vérifier toutes les démarches réglementaires qui sont absolument nécessaires surtout par les temps qui courent avec la crise sanitaire pour effectivement comprendre si votre projet reste viable donc une fois que vous avez validé votre projet et que vous êtes informé sur les démarches réglementaires vous pouvez effectivement décider que votre projet tient la route et décider de partir faire le point sur votre projet une fois que l'on part en fait j'ai envie de vous dire ça ressemble à un projet professionnel qu'on peut avoir aussi sur le sol national vous devez toujours vous poser les mêmes questions c'est qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos et qu'est-ce que j'emmène avec moi de l'autre côté de l'Atlantique ou en Europe mes connaissances quelles sont-elles mes diplômes par exemple mes compétences si j'ai déjà travaillé en amont qu'est-ce que j'ai développé comme savoir-faire les questions concernant votre personnalité aussi qui suis-je quelles sont mes qualités quelles sont mes aptitudes ma motivation on l'a vu précédemment sur la slide c'est qu'est-ce qui me pousse à vouloir entreprendre donc ce périple à l'étranger et qu'est-ce qui va pouvoir faire ma valeur ajoutée donc ça ce sont des questions que vous allez aussi vous poser si vous restez en France donc là je suis un peu hors sujet mais en gros l'idée c'est de se dire je pars à l'étranger je prépare dans mon sac à dos exactement les mêmes les mêmes items en termes de compétences en termes de savoir-être que je vais pouvoir proposer à un employeur que celui-ci soit sur le sol national ou dans le pays où je veux me poser il faut aussi vérifier que vous avez bien identifié les risques quand on part il y a des gains donc les gains on les a vus apprendre une langue étrangère avoir une expérience à l'international vous immerger dans une culture vous testez aussi en tant qu'individu mais il peut y avoir des risques donc la question à vous poser aussi c'est quels sont les risques et quels sont les risques les pertes que je peux avoir en ayant cette coupure cette parenthèse sur un parcours à l'international donc voilà les questions qu'on vous préconise autre chose une fois que votre axe de projet va être validé vous allez devoir définir votre stratégie de recherche d'emploi la stratégie elle est grosso modo toujours la même d'abord vous posez la question des pays tout part du pays si vous avez envie de partir en Afrique ou partir en Asie vous n'allez pas avoir les mêmes problématiques de marché d'emploi donc quel est votre marché dans le pays ou les pays que vous avez identifiés les marchés c'est en termes de secteur d'activité quelle est l'économie dominante dans ces pays là quels sont les secteurs d'activité qui sont les mieux représentés et quelles sont les fonctions auxquelles vous pouvez prétendre avec les connaissances les compétences que vous avez déjà acquises ou que vous êtes en train d'acquérir si vous êtes jeune diplômé donc l'étude de marché sur le pays ou les pays que vous visez me semble très importante ensuite il y a vos outils vous allez devoir communiquer vous allez devoir répondre à des offres d'emploi vous allez aussi devoir passer des entretiens donc il est important de travailler vos outils c'est les lettres de motivation profil sur les réseaux sociaux qui sont en accord avec les us et coutumes des pays que vous avez ciblés donc votre CV ne sera pas exactement le même si vous partez en Allemagne ou en Angleterre ou aux Etats-Unis ou en Chine donc ça aussi il faut vous renseigner sur les types de CV de lettres de motivation et les process de recrutement en termes d'entretien par exemple que vous allez retrouver dans les pays où vous voulez aller les profils sur les réseaux sociaux sont indispensables parce qu'effectivement là vous êtes à l'extérieur pour l'instant du pays donc pour créer un réseau pour avoir des informations sur les métiers qui embauchent les secteurs d'activité les types d'entreprises il vous faut éventuellement enfin pas éventuellement mais il vous faut absolument passer par les réseaux sociaux et aujourd'hui c'est vrai que LinkedIn c'est le réseau le plus international et le plus professionnel donc il est essentiel d'avoir votre profil sur LinkedIn une fois que vous aurez identifié le marché il y a bien sûr toujours la possibilité d'envoyer des candidatures spontanées et certains pays sont plutôt friands des candidatures spontanées comme le Canada les USA et le Royaume-Uni donc les candidatures spontanées sachez qu'effectivement ça se travaille donc aussi en fonction des pays où vous voulez aller pour vous donner plus de chance vous aurez moins de concurrence sur une candidature spontanée que sur une offre d'emploi qui sera vue par des milliers de personnes qui vont être des candidats aussi sérieux que vous par rapport aux offres donc n'oubliez pas les candidatures spontanées qui sont vraiment un marché plus caché j'ai envie de vous dire mais qui sont très intéressantes et très importantes dans votre recherche les entretiens de recrutement vous pouvez avoir différents types d'entretiens en fonction de la culture du pays donc là aussi ça se prépare il y a des sites pour ça qui peuvent vous donner des us et coutumes sur les pays j'ai un petit exemple à vous donner il y a certains pays dans lesquels on ne parle pas de salaire par exemple d'autres où on ne négocie pas sa rémunération comme en Suisse donc il y a des choses à savoir mais ça vous le trouverez plus en détail dans les liens que je vais vous montrer et ensuite si vous avez envie de travailler avec nous sur votre projet professionnel en prenant rendez-vous sur le site APEC voilà une liste de liens utiles qu'on laisse à votre disposition donc emploi store pour les emplois au niveau international vous avez aussi courrier international qui propose des forums des événements liés à l'expatriation vous avez des sites sur les communautés des expats qui sont dans différents pays donc pour faire du réseau ça peut être très intéressant LinkedIn on en a parlé déjà vous avez des sites plus institutionnels comme diplomatie.gouv.fr qui vous permettent aussi de préparer votre expatriation vous avez des sites plus spécifiques pour les femmes qui vous permettent de créer un réseau aussi et d'avoir des informations sur les différents pays et les offres d'emploi dans ces pays donc ça je vous le laisse à l'écran mais vous aurez aussi le replay de ce webinaire donc vous pourrez le consulter après nos échanges alors je voulais aussi vous parler des aides à la mobilité il existe plusieurs façons de partir à l'international vous pouvez être volontaire de la solidarité internationale sous forme de VIE donc un volontariat international en entreprise ou sous forme de VIA en administration donc là aussi vous avez un site intéressant qui s'appelle CVWeb sur lequel on vous explique à qui sont destinés tous ces volontariats comment pouvoir y prétendre et comment monter un dossier vous avez aussi le programme vacances travail VPT qui vous permet de partir sur un temps plus court à l'international le programme Eurodicée et le programme volontaire européen donc toutes ces informations sur les programmes vous les trouvez sur les sites Erasmus Plus jeunesse Eurodicée pour Eurodicée et PVT pour le programme vacances travail donc tout ça sera accessible bien évidemment une fois qu'on a répondu aux questions pourquoi je veux partir à l'international dans quel pays je veux aller quelles fonctions je vise et quel secteur d'activité correspondra le mieux à mon parcours ou à ma connaissance ou à mon diplôme ou à ma formation il ne faut pas oublier de se poser des questions concernant la protection juridique et sociale pour le statut de salarié pour connaître le droit applicable vous avez le service servicepublic.fr qui va vous donner des informations sur les contrats de travail vous avez aussi des choses très intéressantes à voir sur amélie.fr et CLEIS qui est le site de l'assurance maladie pour comprendre en fait quelle protection juridique et sociale est la plus intéressante pour vous en fonction de votre situation donc quand on parle de protection juridique c'est maladie maternité hospitalisation etc accident du travail donc le site Amélie et le site CLEIS sont des sites très importants avant de partir vous avez aussi à vous poser la question concernant le retour avec l'âge sur en chômage la retraite aussi pour certains ça peut être un peu loin mais il faut quand même y penser parce que les périodes que vous allez travailler à l'étranger vont compter et il faut qu'elles comptent donc il faut aussi vous renseigner sur quels sont les process en amont à mettre en place pour que vous ayez les bons formulaires et les bonnes déclarations donc là aussi Pôle emploi pour l'assurance chômage allocation pour aussi les retours en France et pour la retraite c'est tout simplement le site assurance-retraite.fr Si vous travaillez à l'étranger vous allez payer des impôts ce que je vous souhaite donc il faut aussi vous informer sur la fiscalité qui va vous être applicable si vous travaillez dans différents pays et donc là vous avez le site impots.gouv.fr qui peut vous renseigner donc la protection juridique et sociale est très importante parce qu'elle vous permet de valider cette période de travail à l'étranger et de pouvoir rentrer beaucoup plus serein en sachant que tout est sous contrôle Vous allez partir mais peut-être que certains d'entre vous vont rentrer donc pour rentrer et pour préparer votre retour vous avez un simulateur Retour en France Simplicité que vous trouvez sur ce site qui est affiché à l'écran et qui va vous permettre de récupérer toutes les informations sur comment ça se passe quand on a été expatrié pendant un certain temps dans n'importe quel pays en termes de retour professionnel et retour aussi on va dire plus administratif plus citoyen donc tout sur ce site Retour en France Simplicité On arrive à la fin de ce webinaire et puis je vais donc vous parler de la checklist avant le départ donc c'est un projet individuel ou c'est un projet familial donc vous devez vous préparer vous, votre conjoint votre famille au dépaysement culturel donc pensez à votre intégration aussi vous allez travailler à l'étranger mais vous allez aussi y vivre donc la pratique d'une langue étrangère peut-être faire vérifier la validité de vos diplômes à l'étranger vous avez aussi réfléchi à votre marché de l'emploi au secteur d'activité qui existe dans le pays que vous visez aux fonctions auxquelles vous pouvez prétendre avec vos outils professionnels qui sont le CV la lettre de motivation et votre profil sur le site LinkedIn ou d'autres éventuellement vous avez peut-être créé un réseau en amont donc vous êtes renseigné sur les us et coutumes du pays que vous visez vous vous êtes renseigné aussi sur le coût de la vie ça, ça peut être intéressant aussi surtout dans certains pays vous avez validé donc tout ça vous êtes peut-être prêt pour le départ donc si vous êtes prêt dans ce projet là ou si vous voulez préparer plus en profondeur puisque là vous l'avez bien compris on n'a que quelques minutes pour parler de ce départ éventuel mais je vous conseille effectivement de prendre un rendez-vous avec un consultant qui va vous permettre de bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle donc selon votre statut vous avez accès soit à l'APEC soit à d'autres acteurs du CEP que vous avez vu affiché sur la première slide du diaporama pardon donc le conseil en évolution professionnelle quelques mots déjà c'est gratuit c'est un rendez-vous que vous pouvez avoir n'importe quand dans votre carrière qui s'adresse à tous les salariés même aux indépendants pour faire le point sur votre situation professionnelle et pour vous aider à élaborer votre projet que ce soit de l'expatriation comme on vient de le traiter ici ou autre chose bien évidemment ce conseil est confidentiel le consultant va vous aider à réfléchir à votre projet va vous aider à mettre en place un plan d'action pour avancer dans ce projet pour l'affiner et vous avez donc accès à toutes ces informations gratuitement et de façon neutre en dehors de votre entreprise pour ceux qui travaillent ou de votre formation donc voilà donc tous les acteurs du conseil en évolution professionnelle donc si vous êtes salarié du secteur privé ou si vous êtes travailleur indépendant vous avez donc dans le premier rectangle tous les acteurs si vous êtes cadre c'est avec nous que ça se passe donc vous pouvez prendre rendez-vous via le site sur apec.fr si vous êtes demandeur d'emploi c'est Pôle emploi qui peut vous aider à affiner votre projet si vous avez moins de 26 ans vous pouvez prendre rendez-vous dans l'émission locale et si vous êtes en situation de handicap vous avez Cap emploi qui reste votre interlocuteur l'objectif on a vu j'en ai parlé sur la slide précédente c'est de vous aider à avancer dans votre stratégie de carrière que ce soit pour une évolution professionnelle pour une reprise d'activité pour une création d'activité éventuellement pour vous reconvertir pour préparer une formation via une certification pour partir à l'étranger pour développer vos compétences donc ça c'est toutes les thématiques que vous allez pouvoir traiter avec votre conseiller en évolution professionnelle en fait je crois que j'ai tout dit donc je vous laisse deux minutes pour lire cette slide donc soyez précis sur vos attentes exprimez votre demande plus vous serez précis plus votre conseiller en évolution professionnelle pourra répondre à vos attentes de façon précise aussi et plus on gagnera du temps donc pour prendre rendez-vous vous avez le site mon-cep.org et je vous remercie pour votre écoute donc ce diaporama est terminé je laisse la parole à Clémentine je vois qu'il y a quelques questions et on va pouvoir y répondre merci Véronique on a eu on a eu une question sur la disponibilité de la présentation à l'issue du webinaire donc qui est enregistré qui sera disponible en replay après tout à fait et on a eu Johan qui nous a partagé son expérience qui nous dit qu'il est parti 5 ans et que ce qui est le plus difficile c'est pas de partir mais de revenir d'accord et de se réadapter à la France d'accord d'où la nécessité de bien préparer votre retour évidemment si c'est un retour dans l'urgence ça va être moins facile mais voilà projetez-vous aussi dans l'après-expatriation parce qu'effectivement selon la durée de votre expatriation le retour peut être plus ou moins douloureux est-ce qu'on a d'autres questions sinon non il n'y a pas d'autres questions pour le moment peut-être vont-elles arriver Johan disait que c'était difficile et aussi qu'il avait envie de repartir bon donc finalement ça donne envie quand même malgré les difficultés n'hésitez pas on a un peu de temps donc si vous avez des questions c'est le moment il y a Ligne Igor et Carolina qui sont en train de taper d'accord et apparemment Alice aussi est partie elle est tout à fait d'accord avec Johan donc il y a probablement des personnes qui assistent à ce webinaire qui ont déjà une expérience de l'expatriation manifestement donc ça va être des personnes ressources pour les autres sur les réseaux sociaux plutôt c'est très intéressant alors quelqu'un nous demande quel est le nombre alors Mayerling le nombre de séances d'accompagnement avec le conseiller est-il limité ? alors vous pensez à l'accompagnement donc sur le CEP non il n'y a pas de séance d'accompagnement en fait c'est un dispositif que vous allez déclencher avec un premier rendez-vous bien évidemment mais selon vos attentes et selon le projet ça peut ça peut être juste un rendez-vous mais ça peut aussi déboucher sur un accompagnement un peu plus long et là c'est le consultant et vous qui allez effectivement décider de ce qu'il faut traiter et du temps qu'il faut pour le traiter Igor nous partage une réflexion sur le manque de courage de repartir d'accord alors est-ce que c'est lié à la période ou est-ce que c'est autre chose je pense je pense qu'il faut beaucoup d'organisations pour partir donc c'est des choses qui se planifient à l'avance il y a effectivement pas mal de démarches à voir on l'a vu et il faut effectivement respecter la checklist parce que vous serez beaucoup plus serein le jour du départ et puis une fois sur place alors Audrey nous demande si on a des conseils pour intégrer des entreprises sur le sol français à envergure internationale type UNESCO AFD organisation internationale alors tout dépend de votre positionnement ce sont des entreprises comme les autres j'ai envie de vous dire donc en fonction de votre profil de votre métier du poste que vous avez envie d'occuper dans ces entreprises là il faut les contacter alors leur site sur leur site vous allez pouvoir trouver les offres mais je pense que rentrer en contact avec des personnes qui travaillent dans ces institutions comme l'UNESCO l'AFD etc peut vous permettre aussi de mieux appréhender leur fonctionnement leur organigramme les métiers qui sont demandés et les compétences qu'il faut avoir donc le réseau mais ça c'est pas spécifique à des entreprises qui sont sur le sol français qui ont une envergure internationale c'est le réseau pour rentrer en contact avec des entreprises qui vous intéressent me paraît essentiel on a une question d'Olivia qui nous demande si le CEP via l'APEC s'applique aussi aux salariés cadres du secteur associatif et culturel ou plus à l'entreprise c'est tout salarié cadre quel que soit du privé donc si le secteur associatif et privé pas de problème pour nous c'est la même chose Lynn nous demande si on a des statistiques sur des personnes qui sont parties et quelles expériences elles en ont tirées des réseaux avec lesquels ils peuvent prendre contact pour affiner le projet alors les statistiques sur le taux de satisfaction sur les personnes je n'en connais pas mais je vais quand même me renseigner par contre nous avons un atelier à l'APEC qui vous permet alors de façon beaucoup plus détaillée que ce webinaire bien sûr qui dure 4 heures qui vous permet de travailler plus en profondeur donc ces questions de projet international et on vous donne une liste de comment dire de blogs de partenariats de français par exemple qui sont installés dans certains pays et que vous pouvez consulter pour avoir des informations sur le pays donc les réseaux on peut vous donner des listes donc de réseaux de français expatriés au cours de ces ateliers donc n'hésitez pas à revenir vers nous Xavier nous indique que le problème actuellement ce sont les restrictions de voyage avec le Covid pour tous les jobs qui ont des profils régionaux par exemple en Asie il n'est plus possible de voyager d'un pays à l'autre et Marie nous demande quel pays accueille le plus d'expatriés français alors l'Europe mais à l'intérieur de l'Europe je ne saurais pas vous dire quel pays je regarde c'est les non j'ai pas le distinguo mais je peux vous dire que sur les 37% des français qui partent en Europe on en a à peu près on en a beaucoup sur le Royaume-Uni enfin ça c'était des chiffres avant Brexit donc en Espagne en Allemagne le trio de tête c'était Royaume-Uni Espagne Allemagne alors Johan donc Johan qui a une expérience de l'expatriation de 5 ans nous dit 3 conseils certains cabinets de recrutement dans certains pays sont spécialisés dans le recrutement de profils internationaux et on a une question de Camille qui demande si on a plus de détails sur les aides financières disponibles pour des bénévoles français à l'étranger non pas plus de détails Camille par contre je vous renvoie sur le site du bénévolat que j'ai affiché à l'écran et qui est donc en replay le temps de un certain je crois pendant les deux semaines pour vous renseigner ah on a de 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 nouveaux conseils de Johan accepté au début un job pas idéal pour atterrir et de plus en plus de grandes écoles ont des chapters d'anciens dans différentes villes du monde à utiliser ouais excellente idée toujours du réseau ouais et Johan nous dit qu'à une époque c'était la Grande-Bretagne qui accueillait beaucoup d'expatriés après j'ajoute qu'il y a aussi en fonction si on sait dans quelle ville on veut aller il y a tout un réseau de français qui prennent le nom de la ville donc par exemple si vous voulez aller à Sydney vous tapez sur votre moteur de recherche Sydney Accueil et vous tomberez sur le groupe d'expatriés français là-bas et dans toutes les grandes villes du monde avec le nom de la ville et Accueil on a déjà un groupe de français qui sont installés dans cette ville-là depuis plus ou moins longtemps donc pour avoir des premiers contacts mais il faut savoir dans quelle ville on doit aller pouvez-vous nous donner les noms des cabinets de recrutement sur les profils internationaux demande Carolina alors là je ne vais pas pouvoir vous les donner mais là pareil si vous avez besoin de rentrer en contact avec un consultant de l'APEC sur ce projet international ça c'est des choses qu'on peut voir lors d'un CEP justement d'un rendez-vous individuel ou pendant un atelier donc n'hésitez pas à vous rapprocher Anne-Charlotte nous donne des conseils pour le Canada il faut passer deux tests linguistiques un anglais le YELTS et un en français dans les deux cas le niveau est élevé le test d'anglais est requis même pour le Québec et Arnaud nous demande si l'âge limite pour les VIE est toujours de 28 ans alors je pense que oui j'ai pas eu j'étais restée sur 28 ans moi aussi je regarde si j'ai autre chose oui alors il faut 29 ans maximum lors du départ pour les VIE VIE VIA c'est de 18 à 28 ans à l'inscription donc vous pouvez avoir 29 ans maximum lors du départ CDD de 6 à 24 mois je n'ai pas de nouvelles questions pour l'instant n'hésitez pas ou du partage d'informations c'est très intéressant pour vous tous si vous avez des trucs et astuces à vous donner n'hésitez pas à vous donner Si on a plus de 28 ans, on n'a plus d'aide, dit Zarina. Alors, pour les plus de 28 ans, il y a le programme vacances-travail qui va jusqu'à 30 ans et 35 ans si vous voulez aller au Canada. Mais effectivement, sur les VIE, VIA, vous avez aussi le service volontaire européen qui va jusqu'à 30 ans, qui part de 17 et qui va jusqu'à 30 ans. Mais au-delà de 30, par contre, ça me semble compliqué. Et Lisa nous demande comment ça se passe pour la Suisse par rapport à la protection sociale ? Pas d'informations spécifiques pour chaque pays. Donc là, je pense qu'il faut que vous allez vous renseigner sur le site du consulat, certainement, les appeler. Parce que là, je ne vais pas pouvoir vous donner de précision pour la Suisse ou pour un autre pays. Tout est très spécifique. N'oubliez pas les chambres de commerce et d'industrie aussi, et les consulats et les ambassades, bien sûr. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie des institutions qui peuvent répondre à certaines de vos questions administratives, surtout partant de Covid. On a un conseil d'Alice pour le Brésil. Ne pas hésiter à prendre un facilitateur à son arrivée, qui vous aidera dans les démarches administratives, afin de ne pas se perdre dans les lenteurs des procédures. Merci, Alice. Et Camille nous demande que faire si on est bénévole hors Europe par rapport à la cotisation à la retraite. Pôle emploi ne nous donne pas beaucoup d'informations. Alors là, je vous renvoie aussi sur le site de la retraite, la caisse des retraites. Posez-leur la question. Et Alice répond pour la retraite se tourner vers la CFE. Aussi, bonne idée. Audrey demande, est-ce que le TOEIC est un plus sur un CV ou pas forcément ? Ça dépend des pays. Chaque pays a ses tests préférés. Donc, pour certains, ça va être le TOEIC, pour d'autres, le TOEFL, pour d'autres, le BULAT. Tout dépend du pays. Donc, c'est à vous de vérifier par rapport au pays que vous ciblez. Donc, le petit point de Johan sur les Québécois qui sont nos cousins, mais pas que. Parce que ce sont des Nord-Américains qui parlent français et anglais. Et en entreprise, c'est souvent bien différent. Pour les plus de 28 ans, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a aussi le programme Eurodicée, où vous pouvez aller jusqu'à 30 ans. Mais il faut avoir le statut de demandeur d'emploi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ou d'autres choses à échanger entre vous ? Je vois qu'il y a deux personnes qui sont en train de taper. Alors, Alice nous dit, si je comprends bien, passé 30 ans, il n'y a pas de possibilité d'aide ou d'accompagnement ? Apparemment, non. Merci. Merci à vous, Alice, pour votre question. Merci. 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 Une question de David. Au niveau international, quel est l'examen d'anglais le plus demandé pour travailler, s'il vous plaît ? Dans l'examen d'anglais, j'imagine que vous parlez du TOEFL, du TOEIC, du BULATS. Alors, là aussi, je vais répondre comme précédemment. Tout dépend du pays que vous visez. Donc, il faut aller vérifier dans le pays quel est le test d'anglais qui va pouvoir évaluer votre niveau et qui est le plus important pour le pays. D'autres questions ? D'autres échanges ? Il n'y a plus de questions pour le moment. Il n'y a plus de questions. Merci. Merci à tous. On reste en ligne de toute façon jusqu'à la fin de l'heure. Si jamais, pour ceux qui restent, vous avez encore des questions qui vous viennent, donc n'hésitez pas à nous relancer. On est en ligne jusqu'à 13h environ. On a quelques remerciements d'Alice, Valérie, Véronique, Lynn, Igor. Alors, Yohann nous remercie et souhaite une bonne expatriation à tous. Une idée de sujet pour une prochaine fois à l'international depuis la France. Bonne continuation. Merci. N'hésitez pas à poster vos commentaires, comme Yohann, sur ce webinaire, sur ces échanges. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. C'est le moment. On a une question qui vient d'arriver d'Elisa. « Quel est le réseau social le plus regardé pour les candidatures ? LinkedIn ou ? » Alors, LinkedIn ou LinkedIn, j'ai envie de dire. C'est quand même celui qui a le plus le vent en poupe. Arnaud nous demande si le replay sera transmis par mail. Le replay, vous le retrouvez sur le site des Semaines de l'évolution professionnelle, donc pas par mail. Igor nous dit qu'il prend un rendez-vous sur APEC, donc à bientôt, Igor. Patricia nous remercie pour ces informations. Et Arnaud aussi. Merci. Merci. Marie nous demande les rendez-vous de conseil sont en physique ou à distance ? Alors, pour l'APEC, vous avez le choix entre les deux. Soit vous pouvez prendre un rendez-vous à distance avec un consultant sur le planning de l'APEC.fr, vous allez le voir noté. Soit vous pouvez vous rendre aussi dans le centre qui est le plus proche de chez vous. Les deux sont possibles. Avec les normes toujours sanitaires en cours. Olivia nous demande ce qu'il faut préparer pour un premier rendez-vous CEP avec l'APEC si on n'a pas encore de projet précis. Vos attentes. Posez-vous la question pourquoi vous avez envie de venir nous voir, de quoi vous avez envie de nous parler. Ça peut être quelque chose d'encore flou au démarrage, mais il faut au moins que vous sachiez pourquoi vous avez envie de partager avec nous quelque chose sur votre projet professionnel. Même si le projet est flou. mais vos idées. Audrey nous demande si on peut prendre contact directement avec le service RH d'une entreprise via LinkedIn afin d'obtenir certaines informations sur les postes, etc. Question difficile. J'ai envie de vous dire que si une entreprise met en ligne des offres d'emploi, c'est qu'elle a envie que le process de recrutement soit respecté. Parce qu'effectivement, le service RH sinon risque de se retrouver avec beaucoup de demandes de contacts individuels pour avoir plus d'informations sur le poste, sur l'entreprise, etc. Si vous arrivez à rentrer en contact avec quelqu'un d'un service RH de l'entreprise qui recrute via le réseau LinkedIn, vous pouvez toujours lui poser la question. Mais c'est à double tranchant. Je trouve que c'est un peu risqué. Par contre, avoir des informations sur le poste qui vous intéresse en rentrant en contact avec d'autres salariés de ces entreprises qui ne sont pas forcément des salariés des services ressources humaines peut être très constructif. Je découvre qu'il y a des questions qui n'étaient pas dans le chat mais dans l'onglet questions. D'accord. On est là. Je passe un entretien en Suède pour le 21 octobre. Ensuite, si je suis pris pour l'université, aurais-je un soutien pour me déplacer ? Vous voulez parler de soutien financier ? Ce n'est pas précisé. Alors, je vais avoir du mal à répondre. Si ce sont des aides à la mobilité, peut-être c'est ce que Georges nous demande, peut-être ? Oui, alors, sous dépendre de votre statut, si vous êtes demandeur d'emploi, il faut effectivement vous rapprocher de Pôle emploi qui peut peut-être vous aider. Mais là, je ne vais pas pouvoir répondre puisque je ne suis pas au courant. Oui, c'est ça. Il y a un complément de question qui du coup est apparu dans le chat. En effet, je parle d'un soutien financier. Voilà, on a la réponse de Georges. D'accord. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez effectivement vous rapprocher de votre conseiller pour l'emploi pour voir si effectivement il y a des aides pour les déplacements, pour passer les entretiens. Si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, je ne pense pas qu'il y ait d'aide. Ça, c'est à voir avec l'entreprise. Alors, j'ai compris que c'était peut-être une université aussi. C'était pour faire des études où j'ai mal compris. le déplacement. Je vais voir. Alors, attends. Oui, si je suis prise pour l'université, c'est ça. D'accord. Oui, donc là, il faut se rapprocher de l'université. Mais si c'était une entreprise, que je réponds du coup plus largement, si d'autres ont le même type de questions, mais pour un entretien dans une entreprise, les entreprises mettent en place souvent des process pour remplacer les frais de recrutement. Mais là, c'est elle qui reste maître chez elle. Elle décide si elle vous rembourse le premier entretien ou le dernier, par exemple. Donc, il faut vous rapprocher de vos interlocuteurs dans l'entreprise. Marie nous demande, est-ce que le fait de travailler au Luxembourg ou en Suisse et vivre en France est considéré comme de l'expatriation ? Alors, pour moi, vous n'êtes pas expatriée. Vous êtes frontalière. Zakia nous demande si le nombre de séances d'accompagnement avec le conseiller est limité. Non, on a déjà répondu à cette question. Donc, vous démarrez un conseil en évolution professionnelle et tout dépend, effectivement, de ce qui va être décidé entre votre consultant et vous sur votre accompagnement par rapport à votre projet, à vos questions, à vos attentes. Pas d'autres questions. Merci. 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 Bon, il nous reste dix petites minutes. Si vous avez encore des idées, n'hésitez pas. Merci. 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 S'il n'y a plus de questions, nous, on reste en ligne de toute façon jusqu'à 13 heures. mais si certains veulent quitter ce webinaire, on vous laisse partir pour les autres. On est là encore pendant dix petites minutes. Bonne journée à tous, à ceux qui partent. À bientôt peut-être à l'APEC pour certains d'entre vous. Bon projet à l'international. Bonne réflexion. Bonne journée, Patricia. Nous souhaite une belle journée. Valérie, bonne fin de journée. Merci à tous pour vos questions, vos conseils, vos idées. C'est un webinaire assez riche. N'hésitez pas à approfondir avec les professionnels qui vous entourent et prenez le temps de la réflexion. bonjour. une question de Célim est-ce que le projet à l'international peut se faire dans le cadre d'une formation professionnelle pour avoir une certification internationale alors ce que je comprends dans votre question c'est que vous souhaiteriez partir faire une formation dans un pays étranger c'est bien ça et que ça pourrait consister en un projet à l'international au sens large mais ça serait plutôt pour moi un projet de formation alors Célim précise une fois certifiée en France avoir le label international je ne suis pas sûre de comprendre Célim est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus qu'est-ce que vous appelez certifiants en France si c'est un diplôme international si c'est un diplôme international qui vous permet effectivement qui vous permet d'être validé partout il faudra vérifier quel est le diplôme que vous voulez préparer et après le faire certifier dans les autres pays je ne suis pas sûre d'avoir bien compris alors avoir le titre RNCP exécutif coach et vouloir le rendre valable à l'international d'accord donc tout ce qui est titre en fait titre diplôme pour savoir si c'est valable à l'international vous avez le site EnicNaric qui vous permet effectivement d'avoir la correspondance de votre diplôme que ce soit un diplôme ou un titre donc il faut aller voir ce site et voir si ce titre-là ou un diplôme peut avoir une correspondance dans d'autres pays Céline demande si on peut le mentionner dans le chat le nom du site ? oui alors oui on peut écrire alors c'est toi qui écris ou c'est moi ? moi je peux alors oui on va écrire Enic N-E-N-I-C-N-A-R-I-C voilà c'est le centre qui peut permettre de valider vos diplômes et vos titres étrangers Céline nous souhaite une excellente fin de journée et merci pour ce webinaire merci à vous pour votre question et bonne continuation on arrive à la fin je vois qu'il y a encore 19 personnes avec nous est-ce que vous avez une dernière petite question ? plus de questions j'ai l'impression plus de questions on vous laisse donc quitter ce webinaire travaillez votre projet à l'international peut-être venir nous voir on vous souhaite une excellente continuation et fin de journée et peut-être à bientôt à bientôt bonne journée bonne journée à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti. On a encore 11 personnes avec nous. On va fermer les veines. On a encore 11 personnes avec nous. 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 On a encore 11 personnes. On a encore 11 personnes avec nous. On a encore 11 personnes.